Si c'est la première fois que tu utilises un ordinateur, que tu étais sur Windows et que tu as décidé de passer sur Mac, ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement tout ce qu'il faut pour connaître les bases et pouvoir bien utiliser ton Mac. Lorsque tu lances ton Mac, pour la première fois, ça doit ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire que tu as une barre avec plein d'applications qui sont présentes sur le dessous, tu dois avoir même des dossiers qui sont présents sur ton bureau, que ce soit un petit peu partout, un petit peu éparpillé. Tu dois pas avoir le même fond d'écran, mais c'est pas très grave, c'est pas ce qui va t'empêcher de connaître tous les raccourcis et toutes les astuces présents sur Mac. Alors moi, vu que c'est mon écran secondaire, je peux pas avoir de dossiers, parce qu'ils sont tous présents sur l'écran principal qui est l'écran du Mac, mais tu dois avoir des petites choses qui ressemblent à peu près à ça, donc un petit dossier bleu avec le nom d'un dossier. Et si tu veux en créer un nouveau, c'est pas très compliqué, tu fais un seul tap avec deux doigts, donc sur le trackpad qui est présent juste en dessous, et tu peux faire un nouveau dossier, et aussi tu peux voir qu'on peut faire énormément de choses avec. Le double tap sur le trackpad va te permettre de pouvoir faire un clic droit comme si tu le faisais avec une souris sur un Windows. Revenons un petit peu sur la barre qui est présente sur le dessous. Ça va nous permettre de pouvoir regrouper des applications qu'on utilise très souvent. C'est ce qu'on appelle le dock, on peut le modifier un petit peu. Tu vois qu'il y a une petite barre noire sur la droite, en ce qui on glisse vers le haut, on va pouvoir augmenter la taille de cette barre. Et du coup, je te le montre en le mettant au maximum qu'on puisse faire. Et si tu fais un clic droit en étant pile poil sur la barre noire, tu vois qu'on peut faire énormément de choses. Et si tu veux modifier encore plus le dock, lorsque tu fais clic droit, tu as le réglage du dock qui va entourer les paramètres, et là tu vas pouvoir configurer tout ce que tu veux sur le dock. Je te laisserai regarder un petit peu ça tranquillement de ton côté. Tu vois que sur cette fenêtre, il y a trois petits boutons présents en haut à gauche, un rouge, un jaune et un vert. Et ces boutons vont permettre de pouvoir faire comme sur Windows, lorsqu'on va fermer une fenêtre, lorsqu'on va la réduire pour la mettre en petit, ou lorsqu'on va la mettre en grand écran. Lorsque je glisse ma souris au niveau des trois boutons, tu vois que ça peut faire quelque chose. On peut voir qu'il y a la croix justement rouge qui nous permet de fermer la fenêtre, le jaune qui nous permet de la réduire, et lorsqu'on appuie dessus, ça va nous la mettre dans le dock juste en dessous à droite. Et si on veut le récupérer, on reclique dessus du dock. Si j'ouvre le calendrier que je mette en plein écran, j'appuie sur le petit bouton vert, et là on peut voir que mon écran passe en mode plein écran, avec la fenêtre en grand. Si on veut sortir, parce que là on peut pas sortir, soit on appuie sur échappe sur le clavier, ou sinon on glisse notre souris tout en haut, et normalement le petit bouton vert va apparaître, on peut appuyer dessus et ça va sortir du plein écran. Petite astuce, n'utilise pas forcément cette fonctionnalité qui est présente sur le Mac de base. Installe une application que je te mettrai dans la description, qui s'appelle Rectangle, et qui va te permettre de pouvoir glisser les fenêtres en haut, sur le côté, dans les coins, comme tu préfères, en fonction de ce que tu veux. Parce que tu vas voir sur le long terme, c'est pas très pratique d'utiliser ce bouton, et ça va être plus simple d'utiliser une application externe. Maintenant imaginons que je veux fermer cette application. Comment je fais pour fermer le calendrier ? Bah tu vas me dire j'appuie sur la croix. Sauf que lorsque j'appuie sur la croix, il y a encore le petit point noir qui est présent sous le calendrier. Et ce petit point noir, il veut dire que l'application n'est en fait pas fermée, mais mise en arrière-plan. Donc pour fermer complètement l'application, je retourne dessus, je regarde sur mon clavier, et j'ai juste à faire CMD-Q. En faisant CMD-Q, ça ferme la fenêtre, et on peut voir que le petit bouton noir, il disparaît d'en dessous. Sur Mac, il n'y a pas Google qui existe, mais le concurrent principal de Edge sur Mac, ça va être Safari. Safari qu'on retrouve juste ici, et si on le lance, ça va nous permettre de pouvoir faire des recherches comme sur un internet classique, donc d'aller sur Google, d'aller sur YouTube, d'aller par exemple rechercher un billet de train. Je suis sur YouTube, je décide d'aller voir ma chaîne YouTube, je vais dans mes vidéos, et là, imaginons que je me suis trompé, que je veux revenir sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, que ce soit je reclique sur l'accueil, ou sinon je peux revenir en arrière avec le petit bouton présent en haut, ou sur le trackpad avec deux doigts, de glisser de la gauche vers la droite, et ça me ramène sur la page précédente. Et si je veux encore revenir d'un coup, je refais la même chose, et ça me ramène sur la page principale. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens, si tu veux retourner sur la page où tu étais, tu mets deux doigts à droite du trackpad, et tu glisses vers la gauche. D'ailleurs, j'en profite tant que je suis sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me le faire savoir si tu aimes ce genre de vidéos, si tu aimes ce genre de contenu, tu me le fais savoir en t'abonnant juste en dessous, ça me ferait super plaisir, et ça montrerait ton soutien pour cette chaîne. Petite astuce aussi, si tu as un iPhone, et que tu veux aller sur la même page que tu es sur ton Mac, au lieu de t'embêter à rechercher la même page sur ton téléphone, tu vas pouvoir copier la page sur le Mac, et la coller sur ton téléphone. T'as juste à prendre le lien, à faire comment c'est sur ton ordinateur, et lorsque tu vas sur ton iPhone, tu appuies dans la barre de recherche, tu fais coller, on peut voir que j'ai exactement le lien qui est en haut qui est collé, et si je fais accéder, ça nous ramène sur exactement la même page. Un petit raccourci clavier qui peut être intéressant à connaître lorsque tu as fait une boulette, et qu'imaginons que tu as fermé toutes les pages de ton Safari, et que tu veux retourner sur ces pages Safari parce que c'était quelque chose d'important, ce que tu vas faire, donc tu vas bien faire en sorte que Safari soit sélectionné, pour qu'il soit sélectionné, de base quand tu fermes l'application, tu restes sur Safari, vu qu'il est mis en arrière-plan. Pour être sûr, tu peux le voir en haut à gauche, c'est encore marqué Safari, et si tu vas sur une autre application, par exemple je vais sur mes mails, là on peut voir que c'est marqué mail en haut, du coup il a sélectionné l'application mail, mais nous on va retourner sur Safari, donc ça me rouvre une page Safari, et si je veux rouvrir toutes les pages, j'ai juste à faire Command-Shift-T, et ça va me rouvrir exactement les pages que j'avais fermées auparavant. J'ai parlé de Safari qui ressemble exactement à Google sur Mac, mais il y a une autre application et un autre logiciel qui est très important à connaître, et ce logiciel ça va être le Finder. On le retrouve sous la forme d'un petit bonhomme qui sourit, et ça va être l'équivalent du dossier sur Windows. Lorsque tu cliques sur ce Finder, il y a plusieurs fenêtres qui apparaissent, pour afficher plusieurs informations. Si tu veux avoir exactement les mêmes informations qui sont affichées à cet écran que sur ton ordinateur, t'as juste à te rendre en haut, dans Présentation, tu mets exactement les mêmes choses que moi, et ça va t'afficher exactement les mêmes informations sur ton Finder. S'il y a des choses que tu veux pas, tu désactives, s'il y a des choses que t'as envie, tu l'actives. Donc dans le Finder, tu peux retrouver plusieurs catégories sur la gauche, ça va être les favoris qui sont de base, tu peux aussi en ajouter si t'as envie. Moi, principalement, je me sers du bureau, des applications, des téléchargements. Imaginons que je décide d'aller dans mes téléchargements, je retrouve toutes les choses que j'ai téléchargées sur mon ordinateur, et c'est aussi ici qu'on va retrouver des applications externes qu'on ne peut pas télécharger directement depuis l'App Store. Parce que oui, sur Mac, il y a l'App Store, l'App Store comme sur iOS, c'est une application qui nous permet d'installer d'autres applications. Sauf que ces autres applications ne sont pas toujours présentes sur l'App Store, et vont devoir être téléchargées parfois sur Safari. Normalement, lorsque t'achètes un Mac, l'App Store, il apparaît directement dans le dock, mais si tu le trouves pas, tu peux aller dans le Launchpad, et là, tu vas le voir normalement le premier en haut à gauche. Imaginons que je prends une application au pif, j'ai envie de télécharger Steam, je ne trouve malheureusement pas Steam. Je vais sur Safari, j'ouvre une nouvelle fenêtre, installer Steam, là le Mac va me demander où est-ce que je veux télécharger mon Steam, donc moi je vais le télécharger dans mes téléchargements, parce que c'est là où je mets la plupart des choses que je télécharge d'Internet, comme ça je me prends pas la tête. J'appuie sur enregistrer, et là, on va voir qu'en haut à droite, c'est ici qu'on va retrouver tous nos téléchargements. Donc vous voyez que j'ai déjà téléchargé d'autres choses un petit peu avant, la petite loupe à côté, j'appuie dessus, ça va nous ouvrir le Finder, et on va retrouver Steam dans les téléchargements. Et là, tu pourrais te dire que pour installer une appli, il suffit juste de cliquer dessus, et ensuite, ça va l'installer. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand tu télécharges une application qui est externe à l'App Store, il va considérer que c'est une application qui est téléchargée d'Internet, et donc qu'on ne peut pas savoir s'il y a des virus ou pas dessus. Tu vas simplement devoir glisser l'icône de l'application dans ton icône application, pour qu'il puisse le mettre sur ton ordinateur. Une fois que tu auras glissé ton application justement dans les applications, tu pourras fermer cette fenêtre, appuyer sur Command-Espace, la recherche Spotlight, qui va nous permettre de faire n'importe quelle recherche sur ton ordinateur. Que ce soit des dossiers, que ce soit une application en question, et nous justement, ça va être l'application Google, parce que c'est ce que j'ai téléchargé, que l'on peut voir Google Chrome, ouvrir, et j'ai juste à faire entrer, et ça va nous ouvrir Google. Et une dernière application qui est très importante, et que tu vas devoir aller très souvent, ça va être l'application Réglage System. Lorsque tu lances l'application, tu vois qu'il y a énormément de choses dans le côté latéral, ça va être plein de choses que tu vas pouvoir modifier sur ton Mac. Je te laisserai le regarder tranquillement de ton côté, une fois que tu auras terminé cette vidéo. On va pouvoir changer les fonds d'écran, mettre Touch ID si on a envie, deux endroits qui sont un petit peu importants, et qu'il faut y aller quand même de temps en temps. Ça va être dans Général, puis dans Mise à jour logiciel. Dans Mise à jour logiciel, tu peux même voir d'ailleurs que j'ai pas installé la dernière mise à jour, mais le but ça va être d'installer les dernières mises à jour de Mac, pour être sûr que ton Mac soit tout le temps mise à jour. C'est très important, parce que certes, ça apporte des nouvelles fonctionnalités, et en même temps, il y a des nouvelles mises à jour de sécurité, donc ton Mac est plus protégé sur le long terme. Et le deuxième endroit où tu dois aller quand même de temps en temps, ça va être dans la catégorie Batterie, et l'état de santé de la batterie, t'appuies sur le petit i, et là on va pouvoir voir la capacité maximum de la batterie, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu une idée de comment on utilise notre batterie, sachant qu'un batterie de Mac, généralement ça se charge entre 30% et 90%. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des applications natives, que je voulais en moins te présenter, pour être sûr que tu puisses commencer à utiliser ton Mac de façon assez sereine, et donc je vais terminer avec des petits raccourcis clavier, pour que tu puisses l'utiliser encore plus rapidement. Parce qu'on a vu qu'on pouvait copier-coller, avec Command C, Command V, et pas Control C, Control V, c'est un petit peu différent là-dessus. On a vu qu'on pouvait aussi quitter une application, ça c'était Command Q, et une autre qui est un peu indispensable, ça va être pour changer d'application rapidement. Là tu peux voir que j'en ai beaucoup sur mon écran, c'est un petit peu compliqué, il y a un raccourci clavier qui a été créé, avec trois doigts que tu vas mettre en bas du trackpad vers le haut, ça nous permet de choisir l'application, on va pouvoir sélectionner. Imaginons que là je veux aller dans les réglages, j'appuie sur les réglages, et ça nous met les réglages en premier plan. Sauf que ça c'est un petit peu long, et ça prend beaucoup trop de temps. Donc un moyen plus simple, ça va être d'appuyer sur Command Tab, et là on va pouvoir sélectionner justement, en appuyant plusieurs fois sur Tab et en maintenant Command, l'application sur laquelle on a envie d'aller. Imaginons que j'ai envie d'aller dans Spotify, donc je sélectionne, je vais sur Spotify, je lâche, et ça m'ouvre Spotify au premier plan. Et bien sûr Spotlight, avec le com en espace que je t'ai montré un petit peu avant, qui nous permet de rechercher énormément de choses, y compris des photos et des vidéos qui sont présentes sur notre Mac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu as en pensée, juste en dessous en commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi je te dis à la semaine prochaine, dans une future vidéo, c'était Drian, tchou.